Alors, dernière conférence pour ce soir. Avant la table ronde, comme chaque année pour le Forum PHP, nous allons maintenant faire place à une conférence qui s'écarte un peu du développement PHP pour parler des leviers d'engagement et de collaboration en entreprise avec Sophie Lattier. Alors, Sophie, elle a exercé pendant 20 ans le métier de DRH en entreprise et elle accompagne aujourd'hui ces dernières dans leur croissance en misant sur la complémentarité de la politique RH et de l'aménagement du lieu de travail. Elle a acquis la conviction forte que le lieu de travail avait une grande influence sur les comportements humains en entreprise et que la satisfaction d'un collaborateur reposait sur l'expérience quotidienne qu'il vivait en entreprise. Merci de faire un accueil chaleureux à Sophie. Merci Alain. Bonjour à tous. Alors, moi, je vais vous parler aujourd'hui de quelque chose qui est très important en entreprise et qui devient une préoccupation essentielle pour les directions des ressources humaines. C'est ce que j'ai appelé l'expérience collaborateur. Alors, l'expérience collaborateur, qu'est-ce que c'est ? Ça vient en fait de ce qu'on appelle l'expérience client et je pense qu'aujourd'hui vous êtes tous familiarisés avec cette notion d'expérience client qui est finalement comment j'arrive à satisfaire globalement mon client par rapport à une offre des services que je présente. Aujourd'hui, vous avez tous des clients, quels qu'ils soient, et vous êtes tous à un moment donné un client de quelqu'un. Vous savez comme il est difficile de satisfaire des motivations et des attentes d'un client et que bien souvent, elles sont rationnelles d'un premier point de vue. Par exemple, si je prends dans votre domaine, vous avez aujourd'hui un client qui vous demande un développement. Il va attendre que ce développement soit dans un temps donné, un coût donné et qui est indélivrable. Ça, c'est quelque chose qu'on peut arriver à maîtriser facilement. Puis après, on va sur des attentes ou des motivations qui sont un peu plus délicates, qu'on appelle irrationnelles. Ça va être la manière dont finalement, moi, je vais traiter sa demande au niveau relationnel. Est-ce que je vais être attentif à ses besoins ? Est-ce que je vais être à l'écoute ? Est-ce que je vais lui consacrer suffisamment de temps ? On voit également que ces motivations et ces attentes, elles peuvent être subjectives. Ce qui est important pour moi, ne l'est pas pour quelqu'un d'autre. Et inversement. Et puis, on va voir que ces motivations, elles sont temporelles. C'est-à-dire qu'elles sont valables à un instant T, mais elles ne seront pas valables dans un an ou dans deux ans. Ça ne sera pas les mêmes. Tout ça pour vous dire que finalement, quand on veut satisfaire un client, ce n'est pas simple. Et que bien souvent, on se base sur une notion que vous connaissez sans doute, qui est la satisfaction des besoins primaires que Maslow a identifiés dans sa pyramide. Et on part du principe qu'il suffit de remplir une case et de grimper les échelons. Et finalement, on aura la satisfaction globale de ses clients. Et bien en fait, je vais vous dire que ce n'est pas si simple que ça. Je pense que si ça avait été si simple que ça, tout le monde y arriverait. Et que malgré ce que nous présentait ici Maslow sur une notion d'échelon, en fait, la motivation, elle est fluctuante. On peut avoir à un moment donné une entrée directement sur une notion de besoin d'appartenance, parce que c'est notre canon et qu'on n'a pas forcément besoin d'être en sécurité pour y accéder. Ce que je veux vous présenter ici, c'est de dire que finalement, on est en mouvement permanent. On est toujours en train de chercher comment on va satisfaire nos clients et comment finalement obtenir gain de cause à chaque fois qu'on met en œuvre quelque chose. Pourquoi je vous parle de ce sujet aujourd'hui ? Parce qu'en fait, j'ai envie de vous montrer que finalement, on pourrait traiter en entreprise un collaborateur comme on traite aujourd'hui un client. et pour en fait vous illustrer comment on pourrait adapter le parcours d'un client à un parcours d'un collaborateur, je vais vous emmener dans un univers que vous connaissez sans doute tous parce que vous l'avez déjà vécu. C'est le parcours client que vous avez quand vous allez partir en vacances pour être plus fun par rapport à votre cahier des charges d'aujourd'hui. Et vous allez voir comment vous allez séjourner dans un parcours client dès lors que vous allez arriver dans un hôtel. Alors en premier lieu, avant d'arriver à l'hôtel, vous allez déjà rechercher le lieu où vous allez vouloir séjourner. Et pour séjourner, vous allez vous intéresser aux facilités, à la localisation de l'hôtel. Ce qui va être déterminant, c'est déjà la première étape de votre parcours client, c'est comment je vais réserver cet endroit. Est-ce que finalement, c'est facile de réserver ce lieu ? Est-ce que le descriptif... Excusez-moi. Problème technique. Trop vite. Donc voilà. Est-ce qu'effectivement, tout se passe bien au niveau de ma réservation ? Puis ensuite, une fois que j'ai réservé, je vais me rendre sur ce lieu. Et là, ça va être son accessibilité qui va être importante pour moi. Est-ce que finalement, cet hôtel, il est référencé sur une carte ? Est-ce qu'il y a une signalétique qui me permet de le trouver facilement ? Est-ce qu'il y a un parking ? Est-ce que ce parking, il est disponible quand j'arrive ? Autant d'éléments qui vont faire qu'à un moment donné, moi, client, je vais remplir mon cahier des charges de satisfaction. Une fois que j'ai garé ma voiture, je rentre dans l'hôtel. Et là, deuxième étape clé, c'est l'accueil que l'on va me donner à la réception. Bien sûr, la première étape, ça va être de pouvoir accéder à ma chambre. Et donc, la réceptionniste ou le réceptionniste va me présenter l'hôtel, va valider avec moi ma réservation. Et ce qui va être important pour moi, c'est bien sûr d'obtenir la chambre que j'ai réservée, mais pas que. C'est la manière dont cette personne va m'accueillir, va m'écouter, va être disponible et va finalement me donner envie de rester dans cette occasion. Et puis ensuite, une fois que j'ai ma clé, je vais me diriger vers ma chambre. Et pour me diriger dans ma chambre, je vais passer par les parties communes. Donc, je vais pouvoir jeter un coup d'œil sur l'envers du décor dans un hôtel, les couloirs, les ascenseurs. Et là, en fait, je vais pouvoir vérifier que cet hôtel est conforme aux standards que je me suis fixé. Est-ce qu'il est propre ? Est-ce qu'il est bien entretenu ? Est-ce que les choix décoratifs sont, je dirais, en accord avec ce que je m'attendais ? Tout ça génère aussi encore un cas des charges que je remplis au fur et à mesure de mon séjour. Je vais arriver ensuite dans la chambre. Et là, dans la chambre, je vais visiter cette chambre et confirmer qu'elle correspond également à ce que je m'attendais. Est-ce qu'elle est spacieuse ? Est-ce qu'elle est confortable ? Est-ce qu'elle est lumineuse ? Est-ce que l'ensemble des critères qui m'avaient fait choisir cet hôtel et donc cette chambre sont remplies ? Et puis, je vais continuer mon séjour. Je vais ensuite aller me rendre, parce que je suis venue en vacances et qu'il y a une magnifique piscine, je vais aller regarder ce qui se passe au niveau de la piscine. Et là, je vais m'apercevoir que, oh, dommage, la piscine, elle est fermée parce qu'elle est en maintenance. Et là, quelle déception pour moi, puisque c'était un des éléments qui étaient importants pour moi. Donc, c'est facile quelquefois de générer une toute petite frustration sur un cas et des charges pour un client. Et puis, je continue mon séjour. Et là, il est temps d'aller manger, parce que c'est bientôt l'heure de l'apéritif et que c'est important pour moi d'aller manger de bonheur. Là, je me rends au restaurant. Et là, c'est pareil, remise en scène de ma satisfaction. Je rencontre des équipes qui m'accueillent, qui me dirigent vers ma table, qui me proposent une offre de restauration. Je vais m'intéresser, bien sûr, à cette offre, mais tant au niveau, je dirais, visuel, est-ce qu'elle me donne envie de rester et de manger, mais sur le plan également gustatif. Si j'ai l'occasion d'arriver que c'est un buffet et que le buffet est vide, j'aurai encore une fois de plus un élément de frustration, parce que ce n'est pas ce qui était indiqué dans le cas et des charges. Et puis, mon séjour continue, jusqu'à ce qu'à un moment donné, il faut que je quitte l'hôtel, parce que c'est la fin des vacances. Et là, encore une fois, c'est un élément clé de ma satisfaction, c'est la manière dont on va m'accompagner à partir, la manière dont on va m'entendre lorsque je vais régler ma facture, lorsque je vais partager peut-être des problématiques fonctionnelles que j'ai relevées dans l'hôtel, des suggestions, voire ma satisfaction. C'est ce qui va faire aussi que je vais revenir, que je vais choisir de recommander cet hôtel. Et bien souvent, on imagine que le parcours d'un client se termine à partir du moment où il a franchi la porte. Mais en fait, c'est le début de notre parcours client. En fait, dans cette illustration, c'est pour vous montrer que la satisfaction d'un client, elle démarre, bien sûr, avant son arrivée, mais jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière minute de son départ. Et qu'à tout moment, par n'importe quel instant, elle peut être remise en cause. Et que finalement, satisfaire globalement un client, c'est un défi quotidien, permanent, et que chaque jour, on remet en scène cette satisfaction globale. Et que finalement, aujourd'hui, l'enjeu qu'on retrouve dans les hôtels, on pourrait le retrouver en entreprise. C'est comment j'arrive aujourd'hui à satisfaire globalement mes collaborateurs pour qu'ils aient envie de séjourner le plus longtemps possible dans mon entreprise. Alors, sur le point de vue hôtelier, ils ont répondu déjà à cette question puisqu'ils ont mis en place des cas et des charges, des standards, ce qu'on appelle les standards de qualité, qui permettent à la fois d'évaluer au niveau du lieu même l'ensemble des éléments qui sont indispensables à un client, mais également au niveau des processus fonctionnels. Ça va même de la manière dont je dois parler à mon client, la manière dont je dois l'accueillir, la manière dont je dois m'habiller pour pouvoir être digne de sa satisfaction au client. En fait, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de transférer en fait cette expérience client qu'on a tous connue à un moment donné dans ce séjour hôtel dans l'entreprise. Et de voir finalement que ça serait un moyen pour l'entreprise de pouvoir satisfaire globalement un collaborateur. Ça voudrait dire quoi ? Ça voudrait dire qu'il faudrait envisager que dans l'entreprise, un collaborateur a un parcours et que ce parcours, il a un début, il a une fin et que ce qui est important, c'est d'identifier chaque source de satisfaction de ce séjour et d'y mettre une réponse en face. Ça voudrait dire aussi, satisfaire un collaborateur, ça voudrait dire d'abord s'intéresser à lui en tant qu'individu et non pas forcément à l'organisation en premier. Parce qu'on l'a vu, satisfaire un client, c'est aussi avoir un retour direct après en termes de production, en termes de chiffre d'affaires. Donc finalement, si on s'intéressait d'abord au collaborateur, on aurait un retour équivalent au niveau de l'organisation. La satisfaction collaborateur aussi, c'est se dire que je sors de certains stéréotypes qui sont bien connus où les entreprises vont focaliser sur une attractivité des rémunérations, sur le développement des compétences, sur le lieu de travail, mais finalement ne répondent pas à l'ensemble des besoins d'un collaborateur. Ou alors on peut encore parler d'effet de mode, parce qu'aujourd'hui, on est sur l'ère du lieu de travail, où on insiste énormément sur cet environnement-là et sur les bienfaits de cet environnement-là, mais c'est un effet de mode. Demain, ce sera une autre mode. Finalement, rentrer sur un parcours collaborateur, c'est aller sur la personnalisation de sa politique RH, c'est-à-dire partir de l'individu et de mettre en œuvre tout ce qui sera important pour lui, pour le satisfaire. C'est travailler en transversal, c'est finalement connaître la chaîne de valeur RH. Alors, comme on l'a vu, un client, il a un début, une arrivée, un collaborateur, il a un début, une arrivée. Et en fait, le parcours du collaborateur, il démarre avant même que le collaborateur soit intégré à l'entreprise et il se poursuit jusqu'à son départ. Si je regarde ce que peut être un parcours de collaborateur avant son intégration, il commence déjà par le fait que le collaborateur va s'intéresser à l'entreprise et va entendre certaines choses sur l'entreprise. Ça va être de la communication externe que fait l'entreprise sur son projet, sur ses valeurs, mais ça peut être aussi toute l'information non officielle que des anciens collaborateurs vont faire sur cette entreprise. Ou pire encore, ça peut être aussi une information bien plus officielle qui est faite par les partenaires sociaux sur cette entreprise. Tout ça va donner finalement une teinte globale au collaborateur et il va se dire « j'ai envie d'y aller » ou « non, j'ai pas envie d'y aller ». Et puis, il y a un autre élément clé aussi. Pour devenir un collaborateur, il faut qu'à un moment donné, il rentre dans un processus de recrutement. Et là encore, le processus de recrutement est un élément clé. Bien souvent, ce processus est externalisé. Et quand il est externalisé, on pense très rarement à s'intéresser en fait aux sous-traitants, à voir si le sous-traitant y porte les mêmes valeurs que l'entreprise qui recrute. Bien sûr qu'il connaît le poste, bien sûr que c'est un expert de recrutement, mais est-ce que finalement, il connaît la culture ? Est-ce qu'il comprend les codes de cette société ? Est-ce qu'il sera appliqué dans le processus au candidat une satisfaction ? Et puis, le processus de recrutement, il peut aussi être internalisé. Et là encore, le candidat va juger comment on traite sa candidature. Est-ce qu'effectivement, il y a un suivi ? Est-ce que, tout basiquement, tout bêtement, il y a une réponse à une candidature ? Est-ce qu'on a un suivi après les entretiens ? Est-ce qu'on met six mois pour lui répondre ? Encore fois, c'est des éléments clés qui s'ajoutent sur son panel de satisfaction. Puis, une fois que le processus de recrutement est bien enclenché, qu'on a validé le candidat, on rentre sur un processus de négociation. La négociation pour que la personne arrive. Et cette négociation, elle se base sur plusieurs éléments. Elle se base sur des éléments de salaire, mais aussi de conditions de travail. Et là aussi, c'est un moment clé pour l'entreprise de montrer son ouverture et aussi la prise en compte de l'individualité de chaque personne et de ses besoins. Et puis, on continue. Le jour J arrive, le collaborateur intègre l'entreprise. Et là, on va évaluer si finalement, il est attendu, s'il a un processus d'intégration qui a été mis en place, si ce processus d'intégration, il dure une journée ou il dure six mois, si ce processus d'intégration a été co-écrit avec lui en prenant en compte de ses besoins. On va également regarder s'il y a un suivi de ce processus d'intégration, si on vérifie que l'intégration se fait correctement, si le département RH et l'équipe de management sont impliqués là-dedans. On va aussi regarder s'il a les moyens matériels requis pour effectuer son travail, si effectivement, tout est prêt ou s'il faut qu'il attende six mois avant d'avoir le bon équipement, les bons logiciels, s'il faut également qu'il puisse lui-même faire certaines demandes pour avoir le matériel. Tout ça, ce sont des petits trucs qui, mis bout à bout, peuvent jouer à un moment donné sur la satisfaction d'un collaborateur. Et puis, il y a une autre étape aussi dans le parcours d'arrivée, c'est tout ce que j'ai appelé l'acculturation. C'est à un moment donné, comment j'arrive à rentrer dans les codes sociaux et les rituels de l'entreprise ? Comment on m'aide à rentrer là-dedans ? Comment on m'accompagne ? Et comment on m'intègre aussi à l'équipe ? Quelquefois, il y a des candidats internes sur des postes ? Et bien souvent, le terrain n'est pas du tout préparé pour l'arrivée d'un collaborateur qui, lui, vit en fait la rivalité d'un candidat qui a été déçu. Et puis, on continue. Le parcours collaborateur ne s'arrête pas là. Une fois qu'il est arrivé, il va y avoir tout le quotidien. Et le quotidien, c'est tous les besoins que le collaborateur aura à satisfaire. Ça passe de choses bien basiques comme comprendre son bulletin de salaire, comprendre sa mutuelle, en passant par des choses un peu plus porteuses de sens. C'est à savoir, est-ce que j'ai une direction générale qui est impliquée et qui est présente dans mon entreprise ? Est-ce qu'elle est accessible ? Est-ce qu'elle est disponible ? Est-ce qu'aujourd'hui, les valeurs de l'entreprise pour lesquelles j'ai choisi d'intégrer, elles sont vraiment réelles ? Est-ce qu'elles sont vivantes ? Est-ce que je peux les côtoyer chaque jour ? Est-ce que finalement, le management pour lequel je travaille est exemplaire ? Est-ce qu'il correspond au projet de l'entreprise ? Est-ce qu'il correspond à la stratégie Rage qu'on m'a présentée lors de mon processus de recrutement ? Et puis, il y a toute la partie interne. Ce que j'ai appelé la vie interne, c'est tout ce qui se passe à partir du moment où vous rentrez dans le lieu de travail jusqu'à ce que vous en sortiez. Est-ce qu'effectivement, il y a une relation qui peut être établie facilement entre les départements ? Est-ce que je peux rencontrer chaque jour l'ensemble de mes collègues ? Tout ça est facilité ou pas dans le parcours du collaborateur ? Et puis, il y a un élément qui est central aussi, qui est le lieu de travail. Est-ce que finalement, le lieu de travail me convient, correspond à mes besoins ? Et là, je vais prendre deux minutes pour m'arrêter sur ce fameux lieu de travail qui aujourd'hui est un élément très, très à la mode. Parce qu'aujourd'hui, on a expérimenté et mis en avant que le lieu de travail devait être un lieu de ressources, un lieu de créativité, un lieu de convivialité. De mon approche aujourd'hui des ressources humaines, j'ai relevé plusieurs choses. J'ai relevé que le lieu de travail n'était pas simplement beau et facilitant, mais c'était un élément stratégique de l'entreprise. Aujourd'hui, le lieu de travail peut être le reflet de dysfonctionnement réel de l'entreprise. Il peut en fait créer des problématiques de circulation de la communication. Il peut à un moment donné ne pas permettre à un manager de se positionner. Il peut à un moment donné mettre en difficulté un département par rapport à son positionnement. Il peut également aussi ne pas véhiculer la culture ni les valeurs de l'entreprise. Autant d'éléments qui est important à un moment donné de prendre en compte avant de construire son lieu de travail. En fait, on devrait tous démarrer avant de construire son lieu de travail par identifier la stratégie de l'entreprise, comprendre les politiques ressources humaines et ensuite concevoir le lieu en fonction de ces éléments-là. Si je reprends mon parcours collaborateur, j'arrive sur un dernier élément qui est très souvent oublié dans les entreprises qui est en fait finalement le départ. À un moment donné, les relations s'arrêtent, qu'elles soient volontaires ou involontaires, mais il est important de gérer ce départ. Et il peut se gérer à différents niveaux. Comment l'équipe RH va gérer ça ? Comment mon équipe manageriale va gérer ça ? Comment je vais pouvoir finalement faire la conclusion, la passation de mon travail ? Comment je vais pouvoir terminer et me sentir à l'aise avec cette fin de contrat ? Alors, d'autant plus difficile quand le départ est involontaire. Moi, je trouve qu'il est important pour l'entreprise de pouvoir accompagner même ces départs-là, aider les individus à se reconstruire et à pouvoir rebondir sur un autre projet puisque l'ensemble de ces personnes qui partent seront les premiers à parler de notre entreprise. Donc, vous l'avez vu, en fait, le parcours d'un collaborateur ressemble vraiment à un parcours client. Si on le regarde de cette manière-là, on peut s'apercevoir qu'il y a tellement de moments où on peut ne pas satisfaire le collaborateur. Et pourtant, quand on regarde à un moment donné, les bénéfices que pourrait avoir cette expérience collaborateur, en fait, elles permettent de développer la croissance, la créativité des équipes, l'engagement et même être un levier d'innovation et d'épanouissement au bien-être du travail. Donc, on se demande pourquoi aujourd'hui on n'avance pas sur ce sujet-là. J'ai cinq petites minutes. J'avais envie de vous poser des questions parce que l'idée, c'était aussi de vous soyez contributeurs de cette conférence. Donc, vous avez un petit onglet sondage avec quatre questions que je vous invite à répondre. La première, c'était de savoir, vous, sur quoi repose votre fidélité en tant que collaborateur. La deuxième, c'était, pour renforcer l'engagement des équipes dans votre secteur d'activité, finalement, à quel niveau il faudrait travailler le parcours collaborateur ? Et puis, vous, est-ce que vous êtes convaincus de la mise en place d'un parcours collaborateur dans votre entreprise ou dans votre environnement ? Et puis, la dernière question, c'est de comprendre aussi avec vous pourquoi, alors que les entreprises ont été convaincues des bienfaits de cette mise en place de parcours collaborateur, elles ne le font pas ? Je ne sais pas si on va arriver à voir les résultats du sondage. Moi, je voulais vous remercier. Je voulais vous dire que c'était un excellent moment pour moi de pouvoir partager ce parcours collaborateur. Et vous inviter aussi à continuer à contribuer, à partager vos expériences. Vous avez mon adresse mail. Si vous êtes intéressé par le sujet, je serai très heureuse de pouvoir continuer ces échanges avec vous et faire progresser ensemble l'entreprise de demain. Alors, il y a des questions. Merci beaucoup, Sophie. Alors, il y a en effet des questions. Il reste environ huit minutes pour les questions et le sondage, vous pouvez continuer de répondre au sondage. C'est en temps réel. Donc, si tu veux réagir au sondage, Sophie, n'hésite pas. Alors, est-ce que tu veux commencer par les questions peut-être ? Oui. Alors, je vais commencer peut-être celle où il y a plus de votes. Alors, est-ce qu'il existe des statistiques sur toutes les votes qui ont pensé et qui mettent en place ce genre de process ? J'ai l'impression que c'est plus une utopie qui concerne moins de 1% des entreprises. Alors, aujourd'hui, il y a un sondage qui a été fait sur à peu près 1 000 personnes et effectivement, il n'y a que 30% de ces 1 000 personnes qui ont vu la mise en place d'un parcours collaborateur dans son entreprise. Alors, ce n'est pas utopique du tout, c'est l'avenir en fait. Simplement, aujourd'hui, il y a des choses qui demandent une remise en cause du fonctionnement global d'une stratégie d'entreprise et qui ne peut être mis en avant que parce qu'à un moment donné, les clients, qui sont les collaborateurs internes, le demandent. Je vais en prendre une deuxième. Alors, je mets la deuxième de Jonathan. Pardon. Ah oui. Comment trouver des ressources sur ce genre de choses ? Car, ok, c'est intéressant, mais comment transmettre cela à ma boîte, faire en sorte de détecter en amont en tant que futur collaborateur ? Alors, il y a plein d'études qui sont en train d'être faites et de recherches sur ce sujet. Moi, je peux vous faire passer des éléments. et si vous sentez que vos entreprises ont besoin d'être sensibilisées, c'est un peu dans le chemin de croix que je me suis donné, c'est d'aller sensibiliser l'entreprise à cette ouverture. Donc, n'hésitez pas à me contacter et je vous ferai passer différentes études sur le sujet. Alors, une question de Jean-Baptiste. selon toi, est-ce qu'on peut avoir un vrai et beau parcours collaborateur dans une entreprise full remote ? Eh bien, je pense que oui. Je pense que oui, je pense que justement, ça se prépare et qu'à un moment donné, il faut prendre en compte cette condition et ce besoin à un moment donné que même si on est full remote, il faut avoir des moments où on puisse vraiment intégrer l'entreprise et vivre avec l'entreprise. Une question de Marine. Est-ce que ce genre d'approche peut avoir des effets positifs sur l'emploi des personnes en situation de handicap ? Souvent, les entreprises refusent d'envisager ces datas, pourtant simple. C'est un des points centrales aussi de la personnalisation des services RH ou du parcours collaborateur. On l'a vu, en fait, je prends toujours cet exemple de l'hôtellerie parce qu'il est parlant, à un moment donné, on s'est adapté aux besoins de certains clients et pour moi, il n'est pas indispensable aujourd'hui, ne serait-ce qu'en termes d'aménagement, qu'on intègre qu'il y a des personnes de tout type de corpulence, de tout type de taille, de tout type d'handicap et qu'il faut le prendre en compte et qu'il faut être vraiment sur du sur-mesure à la fois sur la partie structurelle, l'aménagement, mais aussi la partie politique parce qu'on peut voir aussi comment ça a été difficile ce vécu de Covid pour certaines personnes de prendre en compte certaines situations aussi personnelles. on a une question de Julien. Ce n'est pas une question d'ailleurs. Retour d'expérience. ce que j'ai pu en voir, il s'agit essentiellement d'une volonté de certaines personnes que d'influer positivement sur le parcours collaborateur et c'est une charge énorme. Je ne suis pas sûre de comprendre la question. N'hésite pas, Julien, si tu veux détailler dans le chat. Il reste 4 minutes. Tu veux peut-être faire un sur le sondage ? Oui, tu les vois, toi, les résultats ? Parce que moi, je ne les vois pas. Ah, tu ne les as pas, les résultats ? Non. Ah, c'est dommage. Ok. Alors, je vais commencer par la première question. C'était sur quels éléments repose votre fidélité en tant que collaborateur d'entreprise à 19%. Alors, attend, le premier, c'est 20%, la culture, vie interne. À 19%, le projet et les valeurs de l'entreprise ainsi que les conditions matérielles. Ensuite, à 16%, le développement de carrière, compétence. Ensuite, à 10%, le lieu de travail, 9%, leadership de la direction et 7%, la personnalisation de mon parcours collaborateur. Merci. Tu veux enchaîner sur les autres questions ? Comme tu veux, si tu veux réagir ou... Question du soulage. Ok, je peux continuer. Pour renforcer l'engagement des équipes dans votre secteur activité, sur quels éléments du parcours collaborateur les entreprises devraient travailler ? Alors, 38% pendant, 35% arrivés, 15% avant et 12% départ. D'accord. Ensuite, il y a « Êtes-vous vous-même convaincu par l'approche satisfaction globale issue de la notion parcours collaborateur ? » À 78%, c'est oui. À 19%, c'est je ne sais pas et 3% non. Et la dernière, du coup ? Et la dernière, donc d'après un récent sondage, bien que convaincu par les bénéfices de cette démarche, peut l'entreprise mettre en place une telle démarche ? Pour quelles raisons selon vous ? 37% manque d'intérêt pour le sujet, 28% manque de connaissances sur le sujet, 24% investissement financier et 11% besoin d'expertise complémentaire. Est-ce que tu crois qu'on a le temps pour prendre encore une dernière question ? Il en reste une et on a un peu de temps. Donc, je te la mets. Alors, les entreprises françaises devraient-elles se pencher sur les personnalités type test MBTI et Enagram de leurs collaborateurs pour améliorer leurs conditions de travail ? Alors, j'ai envie de dire que oui, j'ai envie de dire que non. Oui, ça fait partie de la différence des personnes de comprendre comment elles fonctionnent, quels sont leurs leviers de motivation et effectivement, que ce soit les questionnaires MBTI ou les Enagram, ça va donner en fait une information sur ce qui est fondamentalement important pour l'individu. Après, je dis non parce que souvent, ces outils en entreprise sont extrêmement mal utilisés et on a tendance à enfermer les gens dans des boîtes. Et donc, si c'est fait avec bon escient, oui, sinon, c'est l'effet inverse. Mais d'une manière générale, je dirais qu'effectivement, rencontrer l'individu, c'est normalement ce qu'on est censé faire en entretien de recrutement et c'est ce qu'on est censé faire quand on intègre la personne et c'est ce qu'on est censé faire quand on continue de collaborer avec la personne. C'est qu'à un moment donné, la personne, elle est comme nous, elle évolue et on a beau à un moment donné rentrer à une certaine époque, nos besoins évoluent et il faut sans arrêt en fait remettre à jour les intérêts que la personne peut avoir dans son cadre de travail. Et bien, c'est fini. Merci beaucoup, Sophie. Merci à vous tous et puis bonne continuation. Merci. Alors, du coup, il y a une table ronde. Il y a une petite pop-up qui va s'afficher. Voilà, pour y aller. Et Sophie, pour toi, en fait, si tu veux avoir les résultats du sondage, il faut que tu votes. Voilà. Voilà. Merci. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada